C'est une première dans l'histoire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le dimanche 28 janvier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CDAO. Leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Asimi Goïta et le général de brigade Abdurrahman Chani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024, merci de votre très aimable attention. Une décision qui vient donc mettre fin à des mois de négociations entre l'instance sous-régionale et les trois pays. Négociations qui, du côté de la CDAO, étaient accompagnées de sanctions. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont en effet respectivement été suspendus en 2021, 2022 et 2023, suite aux coups d'État qui ont été perpétrés et par la suite l'installation de gouvernements militaires. Des gouvernements qui, depuis 2023, disaient mutualiser leurs efforts en vue de la levée de ces suspensions et des embargos qu'ils impliquent. La CDAO a réagi à cette décision quelques heures seulement après son annonce. C'est également par le biais d'un communiqué que l'instance sous-régionale a annoncé envisager une solution négociée, tout en attendant une notification formelle et directe de cette décision.